salut les amis on est le samedi 20 février 2021 et donc j'ai pas mal de choses à partager avec vous dans cette vidéo j'ai eu des gros soucis avec mon téléphone j'ai cru ne pas pouvoir tourner cette vidéo j'ai dû la relancer à trois ou quatre reprises mais on devrait on devrait y arriver donc voilà j'espère j'aurai pas d'autres soucis je voulais vous dire que la semaine dernière donc dans la dernière vidéo où je parlais des graines lidl et action j'ai fait une erreur donc j'aimerais revenir sur cette erreur voilà pour que vous ayez l'information et que vous fassiez pas la même erreur que moi c'est à dire que j'ai trop enterré les graines de mon semis de poivrons et d'aubergines donc pour les semis il y a une règle de base qui est que plus les graines sont petites moins il faut les enterrer profond et là c'est vrai que je les ai enterré beaucoup trop profond pour des petites graines comme ça de poivrons et d'aubergines c'était la première fois que je réalisais ce genre de semis puisque les saisons précédentes pour les aubergines et les poivrons j'achetais les plants prêts à être repiqués et là voilà j'ai fait ce semis et heureusement certains d'entre vous m'ont indiqué mon erreur voilà c'est pas la première erreur que je fais ce sera pas la dernière mais l'important c'est de s'en rendre compte et de corriger le tir pour la suite et pour s'améliorer de saison en saison voilà donc ce que je voulais partager principalement avec vous dans cette vidéo donc c'est que la saison la grosse saison approche au mois de mars on va avoir beaucoup de travail au jardin pour lancer les semis et les plantations de beaucoup de choses et au mois d'avril pareil c'est vraiment les deux gros mois de mise en place et donc si on peut en profiter en février pour faire toutes les choses sur lesquelles on peut s'avancer il faut vraiment pas hésiter à le faire donc là par exemple je suis allé chercher du fumier merci papa pour l'aide pour le transport j'ai fini donc le vieux tas de fumier et on a rentré ce nouveau tas de fumier qui va me faire me servir donc toute la saison merci beaucoup à morgane de m'avoir donné ce fumier merci beaucoup également à marion qui me fournit habituellement en fumier de cheval donc ça aussi c'est du fumier de cheval très bon fumier sauf que la grosse différence est que celui ci il est beaucoup moins pailleux que ce que j'ai l'habitude d'utiliser donc il va falloir que je réfléchisse à l'utiliser peut-être différemment notamment en en mettant moins voilà et peut-être complété avec un autre paillage par dessus on va voir je vais réfléchir voilà l'autre chose qu'on peut faire au mois de février c'est de pailler les arbres fruitiers notamment les plus jeunes comme celui ci qui a été planté cet automne de manière à limiter la concurrence racinaire et qu'ils puissent bien s'implanter notamment la première année après les années suivantes c'est un peu moins nécessaire mais la première année c'est vrai que c'est quand même c'est bien avantageux pour eux donc j'essaye de les mettre dans les meilleures conditions donc la façon dont je procède pour ne plus avoir après à y toucher et à désherber de la saison j'ai voulu vous montrer comment faire mais malheureusement la vidéo a planté donc normal dessous il ya une première épaisseur de de fumier une petite épaisseur de fumier ensuite j'y mets du carton donc là c'est du carton que je récupère dans mon entreprise c'est des déchets pour l'entreprise mais pour moi ça n'en est pas donc je mets du carton tout autour sur la surface à peu près que vous voyez de bois déchiqueté et ensuite je viens y étaler une grosse couche de bois déchiqueté donc celui ci je les récupérer parce que la commune a fait élaguer les platanes et donc elle a laissé à disposition donc une grosse quantité de bois déchiqueté donc j'ai commencé à en récupérer donc ça c'est vraiment cool voilà pour les arbres fruitiers je peux pas vous montrer enfin malheureusement le carton puisque j'ai déjà étalé le bois déchiqueté mais voilà l'idée c'est ça après bien sûr des vous pouvez bien sûr tailler les arbres donc là c'est un plaque minier donc pour les kaki donc là je vais supprimer à la base hop les branches pour dégager le tronc parce que je veux que la couronne démarre plus haut donc ces branches là ne servent pas je vais les supprimer pour une bonne formation de l'arbre voilà donc je vais pas m'attarder là dessus je vais pas faire une vidéo sur la taille des arbres fruitiers mais tout ça pour vous dire qu'on peut les tailler ensuite on va se balader un peu par ici donc là on arrive dans les topinambours c'est un peu la jungle mais ça le sera bien plus dans quelques semaines car la végétation aura repris voilà c'est ça je voulais vous montrer les framboisiers donc vous pouvez les tailler également au mois de février là on voit que le cassé y est il repart déjà donc c'est ça sent vraiment le printemps c'est super voilà donc je vous propose qu'on aille au potager pour voir un peu où ça en est on se retrouve tout de suite au potager ah oui avant d'aller au potager je voulais vous montrer également ça j'ai replanté le troisième fait de joie donc autrement appelé goyavier du brésil donc il y avait déjà ces deux là qui sont plantés depuis cet automne et lui je l'avais gardé en intérieur mais il commençait à pas trop s'y plaire donc j'ai décidé donc de l'implanter étant donné que je pense que il y aura plus trop de grosses grosses gelées voilà donc fait joie la troisième variété est plantée et là cette fois ci on peut aller au potager donc nous revoilà au potager donc ce matin j'ai passé la débroussailleuse entre les différentes planches de légumes j'ai tronçonné du bois donc vous voyez il y a du bois un peu de partout dans le terrain mais j'ai fait le plus gros au niveau du tronçonnage au niveau du bois donc voyez ça va me faire du bois pour nous chauffer cet hiver voilà donc ce que je voulais vous montrer là on voit une magnifique fleur ça y est le printemps arrive les petites marguerites c'est magnifique voilà principalement ce que je voulais vous montrer donc c'est que j'ai fait le 2 le semi de février de petits pois donc ça se présente comme ça j'ai acheté un rouleau de grillage de 20 25 mètres 20 mètres de mémoire ça m'a coûté 35 euros bon ben c'est du grillage neuf j'ai pris du vert pour que ce soit plus joli mais c'est surtout l'aspect pratique qui m'intéresse parce que là la structure je les montais honnêtement en dix minutes même pas j'ai planté les six piquets j'ai déroulé le grillage je les attaché à certains endroits et ensuite j'ai semé les petits pois donc ça me fait sur 75 cm de large j'en fais comme vous le voyez deux rangées puisque puisque il ya ça suit comme ça le grillage hop donc tout ça ça sera des petits pois un peu sur le même principe que les petits pois que j'avais semé là bas en novembre donc les petits pois que j'avais semé en novembre il ya un côté qui va beaucoup mieux que l'autre je pense que le facteur explicatif c'est le vent je pense que ce côté est moins protégé du vent par le poulailler que ce côté donc on voit ici je suis désolé pour l'ombre mais que les petits pois vont beaucoup mieux de ce côté que de l'autre donc j'ai eu quand même pas mal de pertes ce qui me ce qui m'incite aussi à accélérer la création de la haie brise 20 qui sera tout au nord du potager là en limite de propriété et qui viendra boucher le trou entre le bâtiment du voisin et le poulailler et donc j'ai choisi donc de d'implanter donc une variété donc qui est très bonne pour briser le vent mais qui est aussi fructifère et mellifère pour allier voilà plusieurs utilités plusieurs fonctions donc j'ai retenu donc la variété et les agnus oumbélata aussi appelé chalef d'automne donc qui produit a priori des bons fruits en assez grande quantité et qui est bien dense pour briser le vent voilà donc je vais planter ça je vais passer la commande demain pour les avoir au plus tôt et pouvoir gagner du temps voilà donc demain je passe la commande et ensuite et bien je viendrai les planter comme ça tout le long ce qui m'obligera si je veux pas perdre de la surface cultivable en légumes à décaler les planches vers le vers le sud donc si on va dire que je réserve deux mètres de largeur à la haie il faudrait que je déplace ces planches là chacune de deux mètres vers le sud voilà donc ici comme vous le voyez j'ai j'ai monté donc des mini tunnels parce que j'ai repiqué les petites salades et puis il y avait des restes encore d'épinards de la saison dernière et de mâches de la saison dernière voilà les petites salades que j'ai repiqué se trouve ici et donc elles se plaisent bien elles se plaisent bien donc elles sont protégées par un par la mini serre voilà j'en ai laissé une ouverte pour vous voyez bien à quoi ça ressemble c'est très facile à mettre en place ça ça coûte à peu près un euro 50 pièces neuf de mémoire et puis j'en ai laissé une couverte vous voyez voilà à quoi ça ressemble quand c'est quand c'est fermé voilà les choux là il y en a pas mal qui qui ne monteront pas eux qui ne paumeront pas donc ce que je fais quand c'est comme ça je les donne aux poules voilà lui il a il c'est un des seuls de cette variété là qui a bien paumé donc lui il va être il va être consommable mais il n'est pas encore franchement je trouve qu'il est pas il n'est pas bien gros comparé à ce que j'ai l'habitude de produire donc les choux les choux de milan ça c'est du chou de milan et bien cette année ça n'a pas été une belle réussite mais c'est de ma faute parce que je les ai trop serré j'ai pas respecté les 50 cm d'espacement entre chaque plan et du coup plutôt que de bien paumer ils ont ils se sont fait concurrence et ils ont ils sont montés en hauteur au lieu de bien paumer heureusement j'ai eu une grosse réussite sur les autres variétés de choux ce qui a compensé un peu la perte sur les choux de milan par exemple sur les choux cabu j'ai eu des très très beaux spécimens et on s'est régalé avec les choux cabu avec les choux rouge avec les choux romanesco avec les choux fleurs un peu moins ça n'a pas été une grosse réussite les choux fleurs mais par contre les choux de bruxelles ont été une belle réussite également voilà les amis donc j'ai essayé d'en dire le maximum sur l'avancement du potager j'ai ramassé 6 kg et demi de poireaux poireaux ça va cette année c'est c'est pas trop mal il ya eu quelques beaux spécimens et puis voilà on va continuer à travailler et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt les amis